Voilà donc on devrait l'avoir vers ici, si je dis pas de bêtises, voilà donc TIR fêlé, donc on a notre TIR fêlé Euh attends Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne MaxiKaiTV, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Cette fois-ci c'est comment avoir Poltegeist, pour avoir Poltegeist déjà il vous faut un thé froid Pour avoir un thé froid, je vais vous montrer comment il faut faire pour l'attraper de suite Du coup pour avoir un thé froid, il vous faut donc aller directement ici, à corrifier Tac, alors je peux peut-être pas m'y envoler si, ah bah oui parce que j'y suis déjà en fait, donc ça sert strictement à rien Ensuite vous avez juste à aller dans la forêt de Lumirintes, et dans la forêt de Lumirintes vous allez pouvoir trouver donc un thé froid Je vais pas vous montrer pour éviter de perdre du temps, vous avez juste à faire les herbes sur le côté A vous balader un petit peu là-dedans, vous allez tomber sur pas mal de Pokémon, dont un thé froid Vraiment je vous garantis, c'est très simple d'en avoir, vous allez en avoir quand même un bon paquet C'est pas quelque chose qui pop avec un taux de réparation de 1%, ça va très très vite Ensuite une fois que vous avez chopé un thé froid, il faut aller donc ouvrir votre carte Et on va se rendre directement donc à Holchester Une fois que vous êtes arrivé donc à Holchester, vous avez juste à aller donc soit directement au marchand Pour acheter un article, soit au lieu de l'acheter, vous avez juste à aller ici sur le côté, vous voyez donc sur la droite Vous avez une petite échelle, il y a juste à monter cette petite échelle Tac, et normalement ici vous avez donc une petite Pokéball avec un article, clac Voilà, donc vous avez donc la théière fêlée Une fois que vous avez attrapé la théière fêlée Vous pouvez donc redescendre ici ou redescendre directement par l'autre côté, bon peu importe, il n'y a pas de... Voilà donc on va descendre ici Alors si vous voulez acheter une deuxième théière Deuxième théière fêlée, vous allez juste aller ici, vous parler donc à ces messieurs Qui vont pouvoir vous donner donc, vous vendre pardon, la théière fêlée Alors bien évidemment ils ne l'ont pas tous les jours, vous pouvez très bien l'avoir aujourd'hui Et pas demain et inversement, vous avez un taux d'apparition qui est assez important Mais bon voilà, il faut y aller régulièrement si vous voulez l'avoir Maintenant on va aller donc dans notre équipe Déjà on va mettre Théfroid dans notre équipe si ce n'est pas le cas Voilà donc Théfroid on l'a ici Et on va lui donner donc la théière fêlée Voilà donc on devrait l'avoir vers ici, si je ne dis pas de bêtises Voilà donc Théfroid, on a notre théière fêlée Euh attends, il y a un problème là Alors je suppose que vous avez remarqué, je me suis changé entre temps pour la simple et bonne raison Que en fait j'ai refait la vidéo un petit peu plus tard Pourquoi ? Bah tout simplement parce que je me suis retrouvé un petit peu bête à la fin de cette vidéo Pour la simple et bonne raison que Comme je l'ai expliqué, on vient de monter, on vient de descendre J'ai chopé donc un item que l'on appelle Eh bien Théfélé Sauf que mon Théfroid n'était pas apte justement à récupérer cet item Eh bien j'ai compris pourquoi et c'est là où je me suis dit Mais mince, alors est-ce qu'il faut un niveau requis ou autre ? Et non pas du tout Alors en fait, petite chose à savoir Pour éviter que vous cherchiez pendant des heures Parce que moi je me suis retrouvé un petit peu con devant ça en fait Là on voit que j'ai deux Théfrois Donc en fait les deux du bas là, les deux Pokémon que l'on voit juste ici Est-ce qu'on va pouvoir voir ? Voilà, c'est deux Théfrois que l'on a juste ici Là 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 Et en fait il s'avère qu'il existe Deux items, deux objets Il existe la théière ébréchée Et la théière fêlée Pour la simple et bonne raison qu'il existe deux Théfrois Il y a un premier Théfrois qu'on appelle en fait un Théfrois de contrefaçon Et un Théfrois authentique Il s'avère que moi j'ai eu un Théfrois contrefait Et en fait pour faire évoluer un Théfrois de contrefaçon Il faut la théière ébréchée Et pour faire évoluer le Théfrois authentique Il faut donc la théière fêlée Donc voilà, c'était tout simple Il fallait le savoir Moi je ne le savais pas Et il s'avère que heureusement que je fais cette vidéo Et heureusement que je la montre Je fais la démonstration Parce que beaucoup de vidéos et beaucoup de guides ne l'expliquent pas forcément Donc du coup je suis allé sur un guide officiel de Pokémon Qui expliquait tout simplement les formes de contrefaçon et authentique Et très souvent sur les vidéos qu'on peut mater sur Youtube C'est des personnes qui tombent sur des Théfrois Coup de bol, Théfrois authentique directement Donc du coup la théière fêlée plus le Théfrois Ça tombe parfaitement bien Donc du coup on va donner Théfrois Hop à ce Théfrois Et on va avoir notre Poltegeist Alors du coup, vous vous avez pas pu le voir Mais effectivement il s'avère que ça m'a pris du temps Un petit peu plus que prévu Parce que j'étais parti pour faire un tuto rapide Et il s'avère que ça m'a pris un petit peu plus de temps Donc là normalement je suis censé avoir mon Poltegeist authentique Étant donné que normalement tout ce qui évolue avec l'objet Théière fêlée Bah c'est l'authentique Et Théière ébréchée c'est pour les contrefaçons Voilà donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère qu'elle vous aura servi Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo N'oubliez pas bien évidemment de cliquer sur abonner La cloche des notifications Ça me sert énormément Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501